Le service d'essence des armées, c'est un service interarmé, comme cela indique, fort de 2500 personnes. Son but, c'est d'approvisionner les armées en carburant et en lubrifiant. Un métropole est un environnement connu, avec des laboratoires pour les analyses d'infrastructures. En opération, il faut qu'on s'adapte et on a des moyens d'analyse des carburants adaptés. C'est ce qu'on montre aujourd'hui sur notre temps. Vous récupérez les différents micro-organismes. A l'intérieur, vous avez un liquide qui contient des enzymes qui permettent de créer une réaction chimique qui va libérer des photons et permettre de mesurer la présence des micro-organismes. Là, vous avez un luminomètre qui permet de mesurer l'activité lumineuse de la réaction. On appuie sur OK. Ça prend quelques secondes et puis vous allez avoir un résultat. Vous voyez, là, c'est la contamination du carburant. Quand on s'aperçoit que le carburant est pollué par des micro-organismes, un carburant pollué empêche l'avion de décoller et de réaliser sa mission. La particularité française, c'est d'avoir un service interarmé qui s'occupe du carburant, de la ressource, de l'achat du carburant jusqu'à la distribution au pied de l'ERONEF. Merci.